bonjour alors je vous fais une petite vidéo exceptionnelle je suis désolé déjà je m'excuse j'ai pas de voix mais voilà je voulais faire une vidéo par rapport à l'entretien des roses parce que bon je vends pas mal de roses rouges bleues comme vous avez vu cette semaine et je pense que j'ai besoin de faire une petite mise au point sur quoi faire quand on reçoit des roses parce que la rose est une fleur qui est très connue mais qui est très fragile tout l'air mal les beaucoup de chaleur et elle a besoin de beaucoup d'eau donc la première règle en été déjà c'est de faire attention à la chaleur en hiver le problème se pose moins quoique j'ai déjà vu des gens les mettre sous la soufflerie du chauffage ça les désigne direct donc c'est même la fraîcheur c'est même pas être asséché avec une ventilation dessus et il y a un minimum d'eau à mettre à la tige c'est à dire que sur une belle rose comme ça de 70 cm il faut au moins mettre de l'eau jusque à la moitié si vous en mettez plus c'est pas grave mais mettez pas ça d'eau ça peut pas tenir ça la déshydrate complètement il faut au moins de l'eau jusque là jusqu'à la feuille d'un autre chance parce qu'elle a été nettoyée comme ça donc je pars par exemple sur une rose de ce taille n'est pas dans une rose oui il faudrait au moins mettre de l'eau jusque là minimum ensuite c'est pas tout une fois qu'on l'a fait si vous voulez la garder vraiment longtemps il faut changer l'eau tous les deux jours en moyenne même si vous mettez du conservateur vous pouvez normalement le conservateur ça préserve la qualité de l'eau ça nourrit la fleur mais quand même l'eau elle tourne surtout en été il suffit de vous laisser un truc d'eau comme ça au bout de cinq jours l'eau elle pue elle croupit elle est pas mal il faut changer l'eau jeter l'eau et nettoyer et désinfecter moi j'ai une femme de la javel systématiquement il faut nettoyer frotter les bords vous jetez l'eau vous nettoyez vous remettez de l'eau si vous avez du conservateur vous remettez du conservateur et avant de remettre la rose vous coupez le goût parce que la tige va cicatriser elle va plus absorber l'eau et alors même si votre rose est exceptionnelle si elle ne peut plus boire elle se déshydrate à la tête elle va tomber vous pouvez rien y faire c'est comme ça donc si vous pouvez faire quelque chose puisque vous devez recouper vous coupez un centimètre demi centimètre après vous pouvez le faire avec un sécateur on va vous dire que ça écrase la fibre donc normalement ça se fait avec la serpette la serpette vous coupez vous retirez si vous le faites avec un sécateur c'est pas bien grave mais parce que la serpette c'est dangereux quand même idéalement on coupe en biais et déjà si vous changez l'eau vous nettoyez vous recoupez un bout tous les deux jours vous gardez la rose beaucoup plus longtemps voilà fraîcheur pas de ventilation qui va dessus de l'eau changer régulièrement voilà c'est le béabas pour avoir des belles roses bonne journée